Oui, je suis là ! Salut ! Salut ! Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va très bien ! Tu es ready ? On va le voir ! Parce qu'en plus elle est intéressante ! J'ai vu en fait, il y a des tricks que tu peux skipper un boss complètement Ouais, j'ai vu ça Le père d'Angela, tu peux le skipper en fait en faisant une sauvegarde rapide chose que tu ne peux faire que sur PC évidemment et du coup tu zappes le boss complètement et c'est abusé J'avoue que j'ai vu ça, j'ai pas compris comment il a fait en fait mais d'accord, c'est encore une histoire de sauvegarde rapide, il y a un autre endroit où il utilise ça aussi dans la salle où tu récupères une clé et qu'il y a des Ouais, c'est ça ! Quand tu rentres dans la salle, il y a une cinématique et en fait la cinématique te fait rentrer dans la porte en fait et c'est pas toi qui décide d'entrer dans la porte et en fait en faisant un sauvegarde rapide en fait c'est comme si la cinématique n'existait pas en fait du coup il peut ne pas entrer dans la porte et passer à côté, faire son business continuer sa quête Ça marche, on reprécisera ça tout à l'heure alors Ouais C'est en train de setup tout ça Il y a un légère écho par contre je sais pas si ça vient de chez toi Ouais, ça vient de chez toi Ouais Je sais pas si tu sais comment régler ça Tiens, mets toi peut-être en push to talk Tu vois comment on fait Euh, bah quand j'étais avec avec MB, il y avait pas de écho D'accord Euh Je sais pas Là t'as toujours de l'écho avec moi ? Allo allo, non ça a l'air d'aller en fait C'est parti comme ça, d'accord Ah ok Ok Ça marche Pas de soucis Ouais, parce que je suis en push to talk C'est mieux au cas où parce qu'il y a des gens chez moi Ouais Ah ok On voit qu'il commence à setup le jeu Alors que dire globalement sur la run de Silent Hill 2 ? Euh, bah écoute Alors, si je dis pas de bêtises parce que je l'ai vu faire plusieurs catégories Je crois que là ça va être du normal normal il me semble C'est un peu difficile difficile Euh, bah déjà il faudrait préciser des trucs Par exemple sur PC, je sais pas s'il y a joué mais Ouais Sur PC il y a des trucs qu'on peut faire sur console Des abus que tu pourras jamais faire sur console Par exemple un simple fait de recharger Sur console tu peux pas recharger manuellement Faut que t'ailles dans l'inventaire de l'arme Et faire recharger via le menu Donc ce qui fait le terrain de moins 15, 10 secondes Enfin, 10 secondes d'exagère Mais 5 secondes, bonnes 5 secondes pour recharger ton arme Alors que là en fait sur PC tu peux attribuer une touche au clavier Et du coup tu continues quoi en fait, tu vois Et ça c'est... Et il y a plein de trucs comme ça qui permet de faire des... Des abus pour gagner du temps Ce qui fait que la version PC c'est la meilleure version à renais Au début Sanji Lespie a renais sur Xbox Mais après quand elle a découvert la version PC Elle a dit non c'est pas possible Bon bah du coup c'est parti Je crois qu'elle fait des tests là pour l'instant Ouais Bon alors moi je... Non non rien j'ai arrêté Ouais elle est en train de setup pour l'instant De tout je suis configuré en plus sur PC Donc faire attention j'imagine Ouais et puis en plus c'est pas son PCN Donc je pense qu'aussi elle doit avoir par rapport à la souris La sensibilité Et la luminosité aussi Parce que tu sais que moi j'avais fait aussi quand j'étais à speed game Je lui augmente la luminosité à fond Et du coup tu n'as pas besoin de ta lampe torche Et la lampe torche a groué les ennemis Donc c'est tout bénéf en fait de la couper la lampe torche Et d'avoir une luminosité de gros porcs quoi Ouais carrément Elle change la résolution aussi Ouais elle est vraiment en train de setup encore Également de couper l'effet grand film c'est mieux aussi Parce que c'est quand tu stream l'effet grand film il fait mal aux yeux C'est bien que les couper... C'est des détails mais franchement c'est atrasse quoi Le grand film il est juste Ouais c'était pixelisé et tout j'imagine Ouais ouais à l'époque sur le Playstation 2 ça ne dérangeait pas Parce qu'on était avec un téléviseur cathodique Mais à l'heure actuelle un grand film comme celui de Saint-Mantile 2 C'est atroce Bah de rien shérif fmtj De rien Ça fait plaisir C'est vrai qu'il y a moins que ce soit toi aussi qui m'ait fait donner envie de faire son tilt avec Speedgame Bah ouais c'est... moi je te remercie aussi au passage de m'avoir invité C'est bon Ça fait plaisir Extrêmement plaisir Bah j'avais besoin de toi parce que je ne suis pas un runner du jeu ni très expert donc T'es là pour l'aspect complètement technique Ouais Ça va être cool Ouais bah ouais et puis même au moins ça me permettra de me y remettre C'est vrai qu'avec le boulot j'ai pas énormément de temps de m'y consacrer on va dire à streamer Je joue pas mal mais pour streamer j'ai pas forcément de temps Et quand j'ai le temps bah j'ai pas forcément la motivation derrière tu vois J'ai envie de faire d'autres choses à côté forcément Donc au moins ça fait plaisir de revenir pour ça quoi Et voilà Bah je pense que là va lancer le jeu peut-être Ouais ça devrait pas tarder Ouais Silent Hill 2 dit Restore Scott Ah Alors en fait dans la version Director's Cut il y a une fin qui n'allait pas à la base sur PlayStation 2 C'est la fin OVNI ou la fin Chien je sais plus c'est laquelle Ah les deux petites fins troll J'ai jamais fait encore mais... Bah elles sont bien marrant Je vois ce que c'est ouais c'est Elles permettent de skip les deux derniers boss Mais elle elle va pas le faire dans mes souvenirs Elle va vraiment aller faire les deux boss avec une très bonne strat Le plus chiant c'est la mère Le boss final La mère que je raconte La femme de James Elle a une bonne strat en mode normal Mais le problème c'est qu'en mode normal il y a des choses qui passent pas en mode difficile Parce que les boss en difficile se déplacent plus vite Ils sont plus nerveux Et du coup il y a des choses qui ne sont pas possibles Notamment contre Eddy A un moment elle va lui tirer ce fusil à pompe et je crois qu'elle va pas se faire toucher Et elle se fait pas toucher parce que le boss il est moins réactif on va dire en mode normal qu'en difficile Donc du coup le boss ne lui tire pas dessus Et c'est ça qui fait que bah Il y a des choses que tu ne peux pas juste faire en difficile quoi Par exemple le père dans le jeu là il se déplace trop vite en mode difficile pour lui enchaîner trois coups de couteau Tu ne peux lui faire que deux coups de couteau Avec le couteau du coucher là du père Le troisième ne passe pas il t'agrippe D'accord Alors qu'en mode normal du coup ça le tue en fait C'est toujours plus long les petits setups de jeux sur PC C'est tellement de choses à faire Ouais c'est ça l'avantage quand t'as avec un jeu CD sur console tu fous ton CD et puis ça y est quoi Quoi que je dis ça mais bon quand j'étais avec CDV ça s'est pas passé comme ça C'est vrai qu'il y a une sacré histoire Ah ouais non mais la sauvegarde corrompue j'ai du tout recommencer J'en pouvais plus de Silent Hill 2 Là j'ai fait mon marathon Silent Hill 2 Elle est marre Mais bon c'était bien marrant quand même Donc toi tu runes le Prince of Persia 1 il me semble Et Silent Hill 4 aussi du coup maintenant Ouais et je suis toujours sur Silent Hill 2 J'ai commencé à runer sur Silent Hill 2 Le 1 ou le 2 ? J'ai fait les 2 J'ai un peu ralenti sur Silent Hill 2 Mais ouais je suis un peu sur tout ça Ok Il y a du Prince of Persia je crois sur le... Ouais ouais Je serai au commentaire normalement Peut-être quelqu'un qui va me rejoindre mais Pour un atout C'est la trilogie HD ou c'est la version... Ouais c'est la version PC je pense Ouais sur PC je t'avais vu faire... Ouais ouais je t'avais vu t'étais passé dans le décor en dehors de la map Ouais le jeu a vraiment été cassé récemment On peut faire n'importe quoi Ah attend il y a une très bonne question là Veigat je suis lancé dans la rune de Fatal Frame Alors aidez moi Voilà aidez moi Parce que... non mais parce qu'en fait je sais pas En fait je suis avancé dans le 2 dans le 3 Mais en fait j'arrive pas à me décider C'est tout con Mais j'arrive pas à me décider Soit faire le 2 soit faire le 3 Donc aidez moi Quel est le plus intéressant à faire ? Le 3 ou le 2 ? Dites moi Parce que j'en peux plus En fait à chaque fois que je me mets sur le 3 Je me dis bon allez je vais faire le 2 Et quand je me mets sur le 2 Je me dis bon je vais faire le 3 Donc ouais Il faut rener les deux en même temps avec... Ah non mais c'est pas possible Parce que tu perds tellement tes repères C'est possible mais c'est beaucoup moins productif je dirais Les décors ils se ressemblent tellement 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 Que... Voilà c'est pas évident Je préfère me consacrer sur un seul jeu Que sur les deux Après tu... Tu galères Mais je pense que ce sera plutôt le 3 C'est du normal normal je pense Ah bah voilà c'est parti Alors on me dit Go Fatal Frame 2 Bon bah ok vas-y Je mets Go Fatal Frame 2 Alors si vous avez peur d'être spoilé Vous devrez être plutôt safe Toutes les scénatiques vont être skippées au maximum Donc... Beaucoup de chance au révélé dans les scénatiques dirons nous Vous êtes plutôt tranquille là dessus sur le spoil C'est parti Hop donc c'est du normal normal Choisi le main scénario Au début on avait 2 scénarios Le main scénario et le scénario additionnel avec Marga C'est un scénario qui dure 1h, 2h Donc voilà C'était le bonus aussi de la façon Directors 4 On a déjà spammer les... Les sauvegardes rapides Ah ouais bah oui D'ailleurs sur PC il y a un glitch pour faire une espèce de New Game Plus En gardant le couteau du Pyramid Head Enfin bon... D'accord Il y a vraiment moyen de faire plein de trucs en fait sur PC Oui parce qu'en fait tu peux sauvegarder ta partie avec le couteau du Pyramid Head Revenir dans une nouvelle partie Faire charger ta partie Et en faisant une espèce de sauvegarde de plus chargement rapide Tu vas en fait garder tes armes Et ce qui est très drôle c'est que sa lentille en fait c'est la nuit Du coup Ils ont gardé en fait la mété... Refiller votre stamina meter Ce qui signifie qu'il peut rouler à la vitesse Ou... Quoi ? Pas des trucs Il y a des soucis techniques ou... Allo ? Non non c'est bon voilà c'est réglé Non non parce que je baissais le son du stream sur la page américaine Parce qu'il est vachement fort en mettant le son au minimum il est super fort Ouais j'ai le même soucis Donc du coup j'ai du PC dans les options du mélangeur de volume Toutes les cinématiques sont passables Donc pas de soucis à ce niveau là Et l'avantage au moins sur PC de faire des game safe c'est qu'au moins si jamais tu crèves Ou si jamais tu as fait un truc mauvais, chargement rapide et c'est réglé quoi Le truc est quand même fort impréciable Alors essayons de décrire un peu le gameplay de base Comment définir le gameplay ? Est-ce que c'est un peu de l'exploration au final ? Ouais alors c'est on va dire de l'aventure exploration énigmes On a fait comme ça parce qu'il y a quand même beaucoup d'énigmes Qui sont toutes plus tordues les unes que les autres Après pour le gameplay il y a deux choix Il y a un gameplay 2D et un gameplay 3D en fait Et le gameplay 2D c'est à dire que ton personnage il va Comment dire ? Il va faire un volte-face Quand tu vas braquer le joystick vers l'arrière Si tu veux l'amener tu vas faire un volte-face direct Il va pas se déplacer, il va pas faire des pas arrière Le gameplay là qu'elle a choisi je peux pas voir parce que pour l'instant elle fait que de courir Mais normalement je pense que c'est un gameplay 3D Et pour comparer c'est un peu le même gameplay 3D qu'a Resident Evil Rebirth Pour comparer Après là il n'y a rien trop à dire C'est vraiment le début du jeu là En mode normal on peut pas se braquer contre les murs Parce qu'en mode difficile quand on court James quand il arrive vers un mur Si vous allez pas décélérer avant Il se colle contre le mur et ça va perdre du temps Il faut décélérer un petit peu avant En mode normal il n'y a pas de soucis Ah d'accord, tu avais pas ça Ça c'est un petit truc marrant Également James ne peut pas tomber dans le vide Par exemple dans 123 tu peux tomber dans le vide Et c'est la mort instantanée Il faut faire très attention Il y a déjà vu des speedrunners qui couraient Et puis ils ont braqué le joystick trop fort Ils sont tombés dans le vide, ils sont foirés lents Je me souviens ça me faisait déjà criser en casu ça Voilà donc c'est Il y a vraiment une longue phase où on court à travers le Ouais ouais c'est très long Et là en plus on peut voir un truc C'est qu'en sauvegardant le jeu il a gardé la phrase There's no reason to go back, I'm going to work for Mary Ça c'est un petit truc, c'est ce qui est bien marrant aussi C'est que les GameSafe en fait, tu vois, se gardent en mémoire l'écran En certaine manière C'est très gros Mais ouais, quand on arrive ici dans sa lentille, on met énormément de temps à trouver la bonne route Parce que c'est pas un Mickey, il n'y a rien que dalle, on n'a pas de map, on n'a pas d'objectif Bon lui évidemment il connait la route par coeur, enfin elle elle connait la route par coeur, c'est une demoiselle Mais ça se fait très facilement, une fois qu'on a fait le jeu 2-3 fois, c'est bon après on sait ouais, ça se passe bien C'est vraiment partie de l'angoisse du jeu aussi, d'être toujours paumé et de chercher partout Ouais Car ouais bon, Silent Hill 2, ça sent peut-être pas en speedrun, mais alors c'est un jeu qui fout vraiment bien les boules Ça fait vraiment flipper comme jeu, en tout cas pour ma part Ouais ouais, c'est un jeu qu'il faut justement, c'est clair Alors on n'a pas vu juste, parce qu'elle a fait une game side, mais en fait elle a tricks un passage qui fait qu'on est obligé de ramasser normalement le bâton Ouais Et elle, elle a pas ramassé en fait, à un moment on l'a vu, elle est passée dans un décor Et en faisant une game side, pardon, elle a relodé derrière et du coup, ça s'est pas vu, mais en gros elle est passée dans un couloir On a vu au moins une bagnole qui est apparue comme ça, comme par mon gil, et du coup c'est ça en fait, du coup elle a skippé ça Elle a même pas ramassé la première rendue en fait, qui n'est pas nécessaire en mode normal parce qu'elle a tué quasiment personne, elle va se contenter De passer les ennemis, ce n'est pas une run où il faut tuer les ennemis Ouais déjà dans le gameplay de base du jeu, on a tendance à éviter le plus d'ennemis possible, donc en speedrun, ça va plus vite forcément Ouais c'est clair, en plus en plus, paradoxalement, les premiers ennemis du jeu, bah sont les plus chiants du jeu en fait Les ennemis qui te crashent du poison ou de l'acide, tu sais pas ce que c'est à la figure Ils sont très chiants parce qu'ils peuvent t'avoir à distance, quand ils sont au sol, ils peuvent ramper ultra vite et du coup ils s'échappent Tu peux pas aller tuer, donc c'est super chiant Donc là il passe, il faut se coller au mur pour vraiment voir où on va, mais elle a connu le jeu par coeur, elle a augmenté la luminosité à fond Donc du coup elle a pas besoin de sa lampe torche pour vraiment voir, parce qu'elle va couper sa lampe torche pour passer, je pense Ah non, ouais, mais ça c'est parce qu'elle est en mode normal Parce qu'en mode normal, les ennemis je t'ai dit sont moins agressifs, alors il était en mode difficile, alors il devait la couper parce que là il l'aurait attaqué c'est sûr Mais il y a une chance sur deux qui t'attaque quand même en mode normal, c'est pas définitif Là il va ramasser le fleurin Ouais Activer la scématique avec la clé, la fille qui pousse la clé Ouais, alors le tel, on a l'impression qu'on peut aller un peu où on veut, il y a plein de choses, mais en fait il est très linéaire finalement On est obligé de ramasser certains items pour avancer, donc c'est un des niveaux les plus linéaires en vérité Il y a beaucoup d'étages etc, mais en fait quand vous faites le jeu en casu, on est très vite bloqué à chaque fois par une porte fermée à clé ou ce genre de choses Ouais parfois il faut même déclencher un événement pour pouvoir faire la suite Ouais c'est ça Voilà Qu'est-ce qu'il se passe ? What was that ? Alors là on va voir s'il va avoir de la chance à l'église de l'horloge L'église de l'horloge elle est aléatoire, en fait il y a des aiguilles qui vont se mettre de manière aléatoire sur l'horloge et il faut les placer sur 9h2 Et s'il a de la chance, l'église des heures peut être proche du 9 et si elle a pas de chance, l'église des heures peut être très loin du 9 Et du coup elle est obligée en fait de remonter la pendule complètement et ça prend vraiment beaucoup de temps Ça c'est le genre d'énigmes aléatoires qui fait perdre, tu peux très bien perdre 10 secondes dessus, le temps de faire remonter la pendule, c'est très chiant Ok Mais il y a peu d'énigmes aléatoires finalement, moi les énigmes je les ai marquées sur un carnet, les vraies énigmes non aléatoires et quand tu les connais par coeur après c'est bon quoi Il y a très peu d'énigmes réellement aléatoires où tu peux vraiment perdre du temps de malade quoi Il me semblait qu'en difficile il y en avait plus aussi d'énigmes potentiellement aléatoires non ? Non non c'est pareil, en fait ce qui est vicieux c'est que quand tu es moins difficile, il y a des fois tu peux tomber dans le mode extra hard et ça tu le sais pas la première énigme Une fois ça m'arrivait, j'ai fait la première énigme du jeu, j'ai fait l'énigme du mode difficile et en fait c'était l'énigme du mode extra hard donc du coup c'était pas bon j'ai perdu du temps Ok ouais donc en fait c'est pas aléatoire strictement c'est juste au début savoir quelle difficulté t'as Elle était sur le 11 donc tu vois elle va directement aller sur le 9 Ouais ça c'est proche ok Alors que si jamais elle était sur le 3 tu vois ou le 4 alors là elle aurait du remonter toute la pendule parce qu'elle aurait perdu beaucoup beaucoup de temps quoi C'est plutôt cool Pour l'instant ça se passe très bien On s'est en train d'expliquer justement ce que tu disais au bout du placement des aiguilles Alors je sais pas par contre si elle a multiplié le nombre de munitions, ça j'en ai plus donné dans les options je peux multiplier le nombre de munitions par 3, ah dommage On a vu un... des fois ils vont suffisamment vite mais là on a réussi à voir une petite image du pyrminel en train de violer le cadavre On est spoilé Voilà, image magnifique C'est très glock comme jeu hein Ouais mais c'est ça qui est top c'est que c'est très très atypique, ça n'a rien à voir avec euh... C'est pas des peurs liées on va dire avec des serpents, des araignées ou ce genre de truc quoi, c'est vraiment des trucs qui euh... Ils sont très glock, c'est vraiment ultra glo au JT Je peux même pas imaginer ma tristesse quand j'ai vu que Silent Seals il a été annulé Oh putain Ne ressasse pas ça J'en pouvais plus non plus Ouais non mais laisse tomber, je me suis levé, j'ai vu ça et j'ai dit mais non, mais non Alors après j'ai eu une petite petite once d'espoir euh... j'ai vu que Kojima il comptait quand même essayer de faire quelque chose Alors je sais pas du tout si ça sera du coup lié à... à Silent Hill je pense pas mais lié à un jeu d'horreur ou autre, je sais pas A voir Ouais mais ouais... mais enfin c'est vrai que putain quand j'ai vu que c'était Gear Model Toro, Kojima et tout Surtout Gear Model Toro en fait je me suis dit oh putain ça va vraiment être un truc de malade, un truc de fou furieux Avec Norman Reedus aussi, viens de le signaler Mais bon tant pis, tant pis Heureusement j'ai gardé P.T. sur ma console, voilà Je peux ressasser les vieux souvenirs Cette fameuse énigme elle m'est bien rendue dingue hein C'est tellement pas logique En gros on doit utiliser une canette de jus pour pousser un truc dans une sorte de benne ordures si j'ai pas de bêtises C'est ça, c'est exactement ça Faut deviner quoi hein Canette de jus pour pousser un truc Mais surtout que moi c'est ça, c'est le genre de truc que moi j'avais même pas vu dans ma première partie En fait il y avait un vide à rendu Parce que je jouais dans le noir Mais j'avais même pas vu ça D'accord Et en fait c'est l'angle de caméra qui m'a suggéré qu'il y avait potentiellement un truc C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que la caméra fait comprendre dans le jeu Mais ça ouais, le coup qu'il faut faire tomber les canettes Alors en fait là l'histoire c'est qu'il doit récupérer 3 pièces Il y en a une ici, il y en a une dans la cheminée Qui m'a fait tomber avec les... Voilà, elle a eu de la bonne strata Là les mobs étaient très loin de James Donc elle a pu passer sans se faire toucher Généralement ils sont très proches du berceau Donc du coup on se fait généralement toucher Là ça va, elle a de la chance Du coup c'est rien que j'ai à ce niveau là, ils spawnent un peu aléatoirement Ouais ouais, les mobs ils spawnent on va dire aléatoirement Mais ils restent dans un périmètre on va dire Ok Et là on va croiser Et dit, on est obligé de passer là en fait Parce qu'après le personnage de James il dit Je n'ai pas tout exploré dans l'autre partie du bâtiment Donc on est obligé de passer là D'accord Ah bah typiquement la linéarité de cette zone quoi Ouais c'est ça, donc c'est pour ça que cette zone finalement elle est assez linéaire Et on peut pas... Du coup il a récupéré deux jetons sur les trois là Ouais c'est ça, le troisième il va se trouver Où il y a Angela dans une prochaine cinématique Avec la superbe musique Je vous invite d'ailleurs à, si vous avez rien à faire A écouter l'OST du jeu Qui est juste Qui est juste splendide hein Génial C'est vrai que la pièce de jetons à côté d'Angela j'ai tendance à tout le temps la zapper Et puis tourne en rond pendant deux minutes Mais en plus elle est pas visible en fait Il faut regarder James il tourne la tête Quand il y a un objet ou quand il y a une porte qui est ouverte Et ça c'est un truc que j'ai remarqué après Pas mal de temps en fait Quand il y a un objet Il tourne la tête en direction d'objet Et c'est là que tu vois qu'en fait il y a un truc Et des fois ça peut juste être une porte en fait Voilà C'est là On a une autre 3 pièces On va pouvoir aller faire l'énigme Qui est pas facile hein La première fois non plus cette énigme Faut pas réfléchir Et en difficile c'est tomber quoi Et encore Silent Hill 2 ça va Il y a pire Silent Hill 3 franchement il y a des énigmes En difficile c'est extrêmement difficile Mais vraiment c'est Je mime aujourd'hui avec internet on s'en fiche Mais à l'époque quand le jeu est sorti tout le monde n'avait pas internet C'était sur PlayStation 2 Tout le monde n'avait pas internet chez soi C'était extrêmement difficile C'est clair Voilà Pour ceux qui se demandent On peut pas prendre les 3 pièces en même temps On est obligé de repasser dans l'inventaire Prendre la pièce Faire utiliser Ca c'est assez chiant quand même Un truc qui a été changé d'ensemble Tile 3 d'ailleurs Oui En général on peut faire les choses d'un seul coup Ouais on peut faire combiner, combiner, combiner Et faire utiliser Elle prend quand même le temps de prendre le kit de soins Parce qu'on sait jamais En fait il y a forcément un moment dans le jeu Où elle va se faire toucher On spoile pas Mais il y a un moment donné Dans l'approche Voilà tu vois très bien où c'est Dans une zone qui est l'hôpital On va forcément se retrouver dans le rouge Donc euh Et à partir de là en fait On est à un point de vie de la mort en fait Donc si elle se fait toucher par n'importe quel connerie Elle peut mourir Donc il faut quand même avoir des soins sur soi Pour ça quoi Après on a pris la clé Voilà Et ça y est On va pouvoir faire le premier boss du jeu qu'on ne peut pas tuer Mais Et avec Intrix On peut le faire bloquer contre le mur C'est ce que j'avais fait C'est très... Il faut avoir la bonne... Les bons patterns quoi du mob D'accord Et puis il y a un pyramid qui était encore en train de violer un cadavre Alors en fait le pyramid pour le... Pour finir le combat Il faut lui faire un nombre suffisamment... Un nombre suffisant de dégâts Et plus on le tire dessus au pistolet Plus il est ralenti Vous voyez là il... On dirait qu'il est en slow motion le machin Et en mode normal il a pas énormément de points de vie Donc ça se passe bien Vous le tirez dessus ici Et généralement il va partir Mais pendant qu'il part il peut quand même vous... Vous toucher donc il faut... Il faut... Il faut quand même faire attention Il faut pas le sous-estimer en disant... Voilà Voilà Elle a eu de la chance parce qu'il aurait pu faire son attaque Ou en fait il lève son épée Il a une attaque hit one shot même en mode facile En fait il lève son épée Et s'il te touche avec ça Hit one shot en mode facile Et elle est pas évidente à esquiver cette attaque Parce que James Bon c'est les jeux de PS2 On pouvait pas faire de roulades On pouvait pas faire d'esquives C'est... Pour ceux qui ont joué dans TV Rebirth Enfin c'est pareil Et... Et... Je pense un peu voulu aussi Que le perso soit lent Pour... Pour nous stresser Oui oui bah oui C'est clair C'est... C'est entièrement voulu A noter que par contre Le personnage A une barre d'endurance Qui n'est pas visible à l'écran Mais elle existe Et quand vous... Quand vous courez Votre personnage court plus vite L'espace d'un moment Et... Egalement vous vous fatiguez Quand vous tirez avec une arme Ou quand vous tirez... Ou quand vous fuisez votre bâton Et les armes telles que le fusil à pont Ou quoi Utilisez beaucoup l'endurance Et après on va voir que James Il est soufflé Là par exemple James Il court plus vite Mais d'ici... D'ici un certain moment en fait D'ici un certain moment en fait Il va arrêter de courir super-mété D'accord Il va être... Il va être... Il va être essoufflé Et certains items Comme les boissons rigorentes Et les ampoules permettent... Et les ampoules permettent... Et les ampoules permettent de... De garder ton... Ton endurance maximum Pendant genre 8 minutes je crois Entre... Ok Donc ça c'est... C'est un truc très efficace à faire Quand t'es contre un... Quand t'es en difficile contre un boss Ou t'es obligé d'utiliser le couteau Je pense notamment au boss de fin le... Je vais pas le dire Mais... Le boss de fin c'est très utile Parce que du coup tu n'es jamais fatigué En utilisant le couteau Ok je fais pas du tout pour ça Et bien c'est là en fait d'où... L'intérêt en fait de ces games saved C'est qu'en fait son... Le personnage en fait n'est jamais fatigué Ah ok il y a ça aussi Ah ouais d'accord Voilà C'est que tu regardes le personnage Il a jamais une animation de ralentissement Euh... Il est jamais fatigué Et je pense que c'est grâce à ça Qu'il va passer une... Le passage de la course poursuite Pour en dire plus Il y a un passage dans le... Où tu vas te faire poursuivre Et euh... Il va falloir vraiment courir vite En mode normal ça se passe bien En mode difficile c'est très difficile Il faut... Il faut tirer sur le boss Pour éviter qu'il te rattrape Enfin bon D'accord Là on voit qu'il court tellement vite Qu'il excite complètement marien en fait Ouais carrément Ouais elle a pris le tuyau Elle est pas forcément... Elle est obligée parce qu'elle a pas pris le bâton Mais normalement si elle avait pris le bâton en bois Elle était pas forcément obligée de prendre le tuyau Mais là elle est obligée parce qu'elle a pas pris le bâton Et en plus c'est sur sa route donc elle perd beaucoup moins de temps Apprendre le tuyau auquel bâton c'est clair Alors ça c'est un truc que j'adore T'es en train de risquer ta peau T'as une tronçonneuse à la main Et tu vois la cinématique Et t'as Eddy qui mange une pizza Ouais C'est euh... C'est euh... C'est comme si dans Horizon TV Rebirth Pendant que vous avez affronté la plante 42 Ou Aya Wesker qui mange une pizza derrière Ça sera un bon décalation On va poursuivre Laura la petite fille Ouais c'est ça On va poursuivre Laura Bon y'a pas... C'est pas compliqué de la suivre pour ceux qui se disent Certes y'a du brouillard on y voit pas à 5 mètres Mais c'est pas... On se perd pas Y'a pas de timer ni rien quoi Elle va pas s'enfuir et puis game over Ouais voilà c'est ça Y'aurait eu un timer là Ça aurait été euh... Mais déjà ça aurait pas été logique Dans la construction du level design Qu'il y ait un timer dans un jeu comme ça Ça aurait été bizarre Ouais clairement ouais Voilà Et puis bon Si on était dans la vraie vie La petite fille elle s'échappe Ou elle s'échappe Tant pis hein Tu vas pas voir un game over Tu vois Autant y'a des timers qui sont Compréensibles Genre dans Hero Rebirth Qu'y'a un compte à rebours Parce que la base va exploser Ça c'est logique Hum Voilà Elle va arriver Elle va arriver dans l'hôpital Qui est je crois ma zone Que j'ai le plus détestée en fait Ouais elle est super longue en plus ouais Ouais mais détestée dans le bon sens hein Pas détestée Ouais bien sûr Les nurses, les infirmières sont Ils sont Ils sont terribles Ils sont angoissants ouais Et encore là dans cette version ça va Dans Silent Hill 3 ils sont encore pires Hum Silent Hill 3 il est encore plus angoissant avec le 2 Ah ouais ouais putain le 3 il est Pfff il est vraiment dur quoi Hum Elle récupère la clé Elle récupère la clé La clé taureau en gros il va falloir 3 clés pour ouvrir un coffre Après Il y a deux codes normalement Ouais Donc après je perds la première clé La première clé Et ouais il y a deux codes avec ça Après il y a un trick ce que j'avais parlé à CDB Mais là elle va pas pouvoir le faire parce que bon elle peut pas quitter le jeu Hum Mais en fait quand tu fais une nouvelle partie toutes les énigmes du jeu sont sont loadés en fait Et donc quand tu vas à une énigme qui est aléatoire comme les codes En fait tu écris le code sur un morceau de papier et tu en faisant un changement rapide Tu reviens au début du jeu par exemple au début du level et du coup tu peux savoir quel est le code en fait Sans avoir à faire les deux Mais là elle peut pas le faire parce qu'elle peut pas faire de Bah de chargement rapide D'accord Donc là elle a pris le code Ouais 6 8 5 3 Ouais bon après je sais pas si elle retient de tête ou si il y a un pote à côté qui lui écrit Moi c'est ce que je faisais parce que moi j'ai aucune mémoire pour ça Au passage elle ne prend même pas la peine de mettre Maria en sécurité d'abord là-haut Parce que ça généralement c'est une petite sécu en fait Maria au troisième étage elle va se reposer Et en fait elle va plus travailler beaucoup Et Maria on dit souvent qu'Ashley dans les requêtes elle est débile Mais croyez moi Maria c'est l'étape supérieure Parce qu'au moins Ashley elle elle se baisse quand Léon étire Alors qu'elle quand vous tirez sur les ennemis elle se baisse pas Elle reste devant votre fusil Ok On peut pas lui donner d'ordre On peut pas lui dire de follow ou de wait Non non c'est pas possible Donc voilà tu perds la clé du toit Et le code qu'elle vient de taper il est fixe non ? Il me semble Ouais ouais le code il est tapé il est fixe ouais Donc elle sait d'avance elle a besoin d'aller chercher le code Ouais non non ce code là il est fixe Il change en facile, normal, difficile Mais il est fixe Une fois que tu la dessous en bout de papier il changera jamais Ouais Voilà le fameux passage où on va perdre de la vie Ouais Alors en gros ici il faut d'abord faire le tour de la salle Et il y a le pyramidelle qui arrive et il met dans le rouge D'ailleurs on le voit sur PC il y a la petite croix à l'infirmier là Ça c'est un truc qu'il y a que sur la version PC Sur les versions console Je crois que c'est 21-49 Sur les consoles il n'y a pas ça Pour voir les dates de ton personnage il faut que tu aies dans le menu pour voir à l'éteindre Et en plus ça c'est un détail mais il n'y a pas de... James n'a pas une posture quand il est blessé Contrairement à Rebirth par exemple où on voit que Jill met sa main sur sa côte pour dire qu'elle va vous blesser Là le personnage n'a aucune animation pour te signaler qu'il est vraiment en état critique Donc des fois on est en état critique on ne s'en aperçoit même pas et on meurt et on se dit merde j'étais dans le rouge Donc voilà Il faut toujours aller checker régulièrement le statut dans le menu du coup Ouais mais là sur PC elle n'a pas besoin parce qu'il y a la petite croix à l'infirmier Parce qu'il y a la petite croix du coup ouais Donc quand tu veux faire des choses un petit peu risquées tu sais vraiment où tu en es Donc là il faut qu'elle tape son code Voilà Je crois qu'après c'était 24,69 je ne sais plus C'est un code fixe celui-là du coup ? Non non c'est aléatoire celui-là Les deux codes chiffrés sont aléatoires D'accord Et bien sûr on met trois clés et on trouve deux codes pour un cheveu Voilà Très important Mais ça vraiment ça c'est un troll quoi Je m'attendais à trouver une arme un truc de malade si vraiment Ou une clé en diamant enfin j'en sais rien tu vois mais non t'as un cheveu Ok Même en speedrun hein tu peux pas t'enlever un cheveu avec ton personnage Ouais c'est ça Même en speedrun tu dois mettre tes trois clés et tes deux codes C'est clair moi c'est pareil je me suis dit mais putain si c'était pour un cheveu t'aurais pu prendre des petits En plus James il a les cheveux assez longs ça Non non Ok elle a récupéré la clé de l'ascenseur Ouais Et puis là elle va affronter le boss Je crois qu'il s'appelle Fleshlips Fleshlips en anglais D'accord Les boss ils sont deux au début Et après Non ils sont trois au début après je crois qu'il y en a deux Enfin je sais plus Je crois que c'est deux et il y a un troisième qui arrive derrière ouais Oui voilà je crois que c'est ça au début ils sont deux Et une fois que tu en as battu un il y en a un dernier qui arrive Ils sont pas compliqués au fusil à pompe hein Il faut Il faut faire les bonnes esquives Ils peuvent t'étrangler avec leurs jambes Et auquel cas tu perds énormément de temps à te libérer Donc il faut vraiment Ok Il faut pas se laisser agripper quoi Et également ils ont une attaque où ils peuvent allonger leurs jambes Ah là ça fait toucher Ouais donc elle a bien le gameplay 2D là Ça se sent au niveau des déplacements Ouais 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 c'est clair Ah ça fait chopper Ouais ça fait chopper Perdu de temps Moi je trouve ce boss c'est plus simple en gameplay 3D parce que tu peux faire des pas chassés en fait Et les pas chassés sont très efficaces pour esquiver ses coups Ouais Mais après c'est un choix En soit le gameplay 2D il est excellent pour prendre les escaliers Parce que t'as pas besoin de faire des volte-face Et ça c'est atroce les escaliers en 3D Alors en 2D les escaliers c'est extrêmement easy de les prendre quoi De négocier les virages en fait surtout D'accord Ouais moi j'ai toujours joué en gameplay 2D donc euh D'accord 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 C'est un truc ils ont corrigé dans Servant Julia 3 Dans servant Julia 3 ils ont fait quelque chose Ouais En fait tu peux mettre un item en gros en raccourci Et après t'appuies sur le joystick droit et ça va l'utiliser Et ça c'est très bien qu'ils aient fait ça par exemple pour le pistolet tu peux Et qui péter munitions Et comme ça tu recharges beaucoup plus rapidement on appuie sur le joystick Un Donc là c'est la version alternée de l'hôpital, à partir de maintenant il y aura toujours des versions alternées dans le niveau, c'est-à-dire corrompues par l'atmosphère de sa lentille, et les nurses sont plus agressives, elles ont plus de HP et elles font plus de dégâts dans cette version alternée. Après là il va devoir, là il a récupéré la pile, qu'elle va devoir utiliser dans mes souvenirs, enfin moi en fait j'ai pas fait cette partie, il me semble qu'en fait c'est pour bien après la pile. Ouais, bah je crois que c'est pour la salle justement où ils font le glitch là non ? Vers la prison je crois ? Oui. Je dis pas de bêtises, quand la lampe elle s'éteint, c'est pour bien plus tard. Ouais c'est ça, c'est pour bien plus tard, exactement. Non là il faut, voilà il faut qu'Alibert Maria qui récupère la pièce. Ouais, la bague je crois pour ouvrir la porte. C'est ça, la bague, moi j'avais même pas vu qu'il y avait de bagues ici la première fois, c'est pas grave. Ça me troll à la scintille. Ouais ouais. Parce qu'en plus c'est volontaire que le jeu soit excessivement noir, vous avez vu le personnage on voit même pas derrière lui quasiment, et encore là elle a augmenté la luminosité. Encore elle a augmenté la luminosité, ouais. Parce que sinon, normalement on voit même pas ce qu'il y a derrière vous. On voit juste la lampe torche globalement. C'est où il illumine la lampe torche, c'est ok, mais tout reste pfff. Voilà c'est ça, on voit rien. Là elle a coupé sa lampe torche justement pour pas agro les nurse. Les nurse t'agro quand même, elles sont moins nerveuses on va dire. En te pourchassant quand t'as pas ta lampe torche. D'accord. Enfin la lampe torche quand tu fais les runs en difficile, la lampe torche est proscrit quoi. C'est bannu. Ah là elle éteint. Ouais, elle a un passe comme ça, la nurse l'a même pas calculé. Et ici en fait, le frigo il faut venir avec Maria parce que sinon James ne va pas l'ouvrir tout seul. Il a besoin de Maria. Et donc il a récupéré la deuxième bague. Ah, elle s'est retrouvée coincée contre la nurse. Donc j'imagine, ouais faut aller ouvrir la porte avec les deux bagues maintenant. Ouais c'est ça. La porte vachement glauque d'ailleurs. Ouais ouais, c'est clair. La main qui dépasse du mur. Mais c'est classe quand même. Ouais ouais. Bon là elle a fini, j'allais dire l'hôpital. Dernière phase, phase en difficile qui, tu peux pas râcher les cheveux. En normal ça se passe bien. Parce que le boss ne court pas à la même vitesse. Et en fait en difficile le boss court très vite. Alors qu'en normal il court de manière normale. Donc voilà c'est le Pyramid Head. Maria s'est fait toucher déjà une fois. Faut faire attention parce qu'elle se fait toucher trois fois elle crève. Et ça peut arriver d'avoir des game over ici. En difficile pour passer il faut faire exprès de toucher le boss au pistolet pour le ralentir. Pour qu'il court moins vite. En mode normal c'est pas nécessaire mais il faut quand même faire attention. C'est passé. Ouais c'est passé ouais. Elle a stressé quand même j'ai vu. Parce qu'à moi elle s'est faite toucher Maria. Elle était coincée contre le Pyramid Head. Donc ça va peut-être très mal se passer. Ok. Elle va faire un bon gros voyage dans la ville. Ou dehors. Ouais ouais. Il faut qu'elle ramasse une clé à écrou. Ouais. Pour desserrer un objet qui va se trouver dans le cimetière. Enfin c'est pas vraiment un cimetière c'est plutôt un parc. Qu'ils mettent sur la marque la map. Le Rosewater Park. Ici on entend pas parce que vous allez pas entendre mais petit détail. La musique qu'on entend là c'est un remix de Pen in Black de Rolling Stone. Ah d'accord. On entend une musique au piano qui fait. Enfin je sais pas le faire mais c'est exactement les mêmes notes que Pen in Black à la guitare. Ouais parce que certes pendant la fuite contre le Pyramid Head il faut éviter que Maria meure. Mais au final en fait elle meurt quand même. Donc il y a une bonne musique derrière. Oui voilà c'est ça parce que là on a pas vu mais en fait Maria est morte en fait. Elle a pas réussi à rentrer dans l'ascenseur et elle s'est fait tuer. C'est ça que je trouvais trop amusant parce que quand elle meurt dans le tunnel t'as un game over. Mais une fois que t'as des cinématiques ouais c'est pas grave. C'est ça. La nuit qui est tombée aussi. Et là vous pouvez voir qu'on y voit pas un 2m devant soi. C'est pour ça que quand vous faites le jeu la première fois vous regardez votre map et tout à fond quoi. Tous les 2m vous regardez votre map savoir si vous avez une bonne rue quoi. En plus c'est une délivrance aussi de regarder la map vu que le jeu se met en pause. Donc on aime bien en général. Et il n'y a pas de hitmarker, il n'y a pas de tracé évidemment. Ou d'étaler. Il n'y a rien. Il y a vraiment le jeu qui pousse à te prendre en permanence par la peur et même par le gameplay en lui-même. C'est ça. Et également le fait d'éteindre sa lampe torche t'empêche de regarder ta carte. Parce que tu ne vois rien en fait. Et c'est pareil pour les serrures. Si par exemple tu dois utiliser une clé pour ouvrir une porte, fermer la clé. Ou quelle déduction. Utiliser une clé pour ouvrir une porte, fermer la clé. Et tu ne peux pas ouvrir la serrure parce qu'en fait James ne voit pas la serrure. Je me suis déjà fait beaucoup troller avec ça. Je le recherchais partout parce que je pense que c'était pas là. Mais en fait si c'était là. Moi aussi ça m'a été un jour en run. J'allais vers la pote je fais merde c'est quoi c'est bugué là ou quoi. Je sais que c'est par là. Et en fait j'avais même pas calculé que ma lampe torche était éteinte. Tellement ma luminosité était forte. Ah ah oui d'accord. Voilà il y a marqué it's too dark to read the map. Je pense qu'elle a voulu le montrer aussi. Après il n'y a pas que la lampe torche qui permet de lire la carte. Des fois il y a des moments plus, enfin des passages plus lumineux où tu peux quand même la lire. Oui oui c'est clair. Si t'es sous une lampe du décor ou quoi tu peux lire ta même. Pour ceux qui se demandent il n'y a aucun magasin ouvert. Il n'y a rien du tout. On ne peut pas entrer dans des boutiques. Il n'y a rien du tout. Voilà. C'est peut-être un petit reproche qu'on peut faire qui n'est pas des quêtes annexes. Comme il y a eu dans Salantique d'Ampour d'ailleurs. Il y a énormément de quêtes annexes à faire dans la vie qui étaient fort sympathiques. Salantique que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Et là dans celui-là il n'y a rien quoi. Il y a éventuellement une petite caravane où en fait tu récupères l'hyperspray. Tu termines le jeu et tu récupères aussi je crois un kit de soin en tout le jeu. Mais il n'y a rien à visiter. Rien du tout, rien du tout, rien du tout. Ce n'est pas open world de 60 FPS, 1080p malheureusement. Non, non, voilà. Ce n'est pas Obligion. Tu ne peux pas aller parler à des gens. Il n'y a rien. Mais c'est bien quand même. Ouais, ouais. Non mais la ville est quand même vachement grande. Même s'il n'y a rien à visiter. C'est pas plus mal. Parce que la ville est tellement grande que tu te dis... Oh ! Ça serait une purge. Ça serait tellement une purge. Si tu dois chercher dans chaque bâtiment les trucs. La vache. C'est déjà bien long comme ça. De se retrouver dans le bordel. C'est clair. Mais le 2 encore ça va. Il n'est plus linéaire. Parce que le 2 il est moins linéaire que le 3. Parce que le 3... Tu mets du temps à arriver à Salantique. Je ne sais pas si tu l'as fait. Mais le 3 tu mets moins. Tu attends un peu plus de la moitié du jeu pour arriver à Salantique. Le reste c'est le centre commercial, le métro, les égouts. Donc c'est ultra linéaire. Alors que là quand même... Dès le début en fait tu es dans Salantique. C'est quelque chose qui déroute plus. C'est pour ça que moi je conseille de commencer d'abord par le 2 et de faire le 3 ensuite. Parce que quand tu fais le 3 et que tu arrives sur le 2 tu es un peu perdu. Parce que là tu... Tu démarres direct dans le même temps Salantique quoi. Mais là c'est vrai que grâce à ces games saved en fait elle va beaucoup plus vite. Elle n'a pas besoin de prendre de l'ampoule en fait. D'ailleurs elle n'en a même pas ramassé. Vu que c'est autre chose elle pourrait pas. Ouais. C'est vrai que ça a l'air assez pété ça. Ouais c'est encore un désabus de la version PC. On demande est-ce qu'il y a un vrai intérêt pour Lauren de bloquer un message en bas de l'écran avec games saved ou c'est juste pour le fun ? Je pense que c'est pour le fun ouais. Quand elle bloque des messages. Ouais ouais je pense que c'est... Forcément utile en soi. Non non c'est pas utile mais après quand elle a games saved ça s'affiche automatiquement à l'écran. Et comme games saved à chaque fois qu'elle... A chaque fois que le personnage en fait s'apprête à être fatigué. Du coup c'est vrai qu'on le voit assez souvent. Et du coup elle je sais pas comment la paramétrer sur son clavier. Mais en gros ça l'oblige à constamment appuyer sur une touche en fait. Ouais. Soit avec son doigt ou avec une pédale. Enfin ouais il y a 36 manières de régler ça. Sur PC c'est ça l'avantage. Passage très long. Passage j'en ai fait des cauchemars moi. Quoi il faut jouer tous les éliminités là pour les 10 étoiles. C'est la purge. A moins qu'à SEDV ils vont tenir compagnie. Parce que ça c'est une purge. Plus jamais. Je comprends. Ah 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 ah. Ouais. Bon là elle va se diriger. Déjà là on a déjà passé la moitié du jeu. Ce qui se demande. Ouais. Les niveaux les plus longs ont été faits. La prison c'est très 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 court. Après le labyrinthe c'est encore plus court. Et après à la fin c'est très 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 rapide. Donc en plus ça va utiliser un trix que j'expliquerai après. Qui est juste abusif. Je ressens que l'hôtel la première fois il peut être très long. Parce qu'en fait c'est vraiment. Tu peux vite te perdre dedans. Mais ouais. J'imagine en speedrun c'est assez rapide quand même du coup. Ouais ouais. L'hôtel ouais tu le perds très vite dedans. Et c'est fait pour l'hôtel. L'hôtel de Shining évidemment. Ah oui. C'est vraiment fait pour. Mais ouais quand tu connais l'hôtel. En fait tu te rends compte que en 5 minutes tu l'as bouclé. Mais vraiment 5 minutes top chrono c'est film. C'est vrai que plus j'ai refait le jeu et plus j'allais vite dans l'hôtel ouais. Effectivement. Un long escalier. Ouais et là en fait je me rappelle. Moi je pensais qu'en fait il n'avait pas de fin cet escalier. Ouais j'ai eu des doutes aussi la première fois ouais. Ouais je pensais que c'était un troll. Les CDV aussi pensaient que c'était un troll. Mais non en fait il faut bien avancer. Bon après tout ça on l'expliquait. Mais tout ça c'est lié au scénario en fait. Ouais. Tous ces couloirs sans fin en fait c'est un peu l'esprit de James en gros. Il va rentrer plus profondément dans ses souvenirs. Et le fait qu'il tombe dans des trous c'est qu'il va s'enfoncer plus profond de la vérité. Si vous voulez en apprendre plus sur l'histoire je crois qu'il y a la chronique de GV2.com où ils ont fait en fait l'histoire de Saint-Lentile il me semble. Je vous invite à regarder. C'est fort intéressant. Je vous invite à faire le jeu aussi qui est excellent. Si vous êtes capable de passer au dessus de la peur du jeu vous allez vraiment passer un très bon moment je pense. Ah ouais c'est clairement quoi le jeu n'est pas spécial. Il n'y a pas de jumpscare pour ceux qui se demandent. Ouais. Le jeu n'abuse pas de jumpscare j'en dirais à la cour. Non c'est plus des trucs style claustrophobie, la peur d'être enfermé, la peur du noir. C'est ça qu'il faut vraiment les faire. Des peurs diffuses. Alors du coup il y a eu le petit glitch je sais pas si tu peux l'expliquer vite fait. Voilà c'est elle qui vient d'arriver. Bah en fait elle a ramassé la clé en faisant un game save. En fait il n'y a pas eu le truc où la lampe torche en fait déconne donc il n'y a pas eu la cutscene. Une espèce de micro cutscene où en gros elle est obligée de remettre la pile donc en fait elle peut directement sortir. Et elle va le refaire juste après le boss. C'est un truc que je n'avais pas compris du coup à l'époque. Ouais mais ça c'est grâce au game save en fait. En gros la game save sauvegarde ton emplacement à l'entrée de la salle on va dire. Ohlala alors là elle a vraiment pas de chance. Et encore elle aurait pu se faire toucher. C'est vrai. Mais là il n'a vraiment pas eu de chance qu'il se trouve là. Mais ouais les game save en gros ça sauvegarde ton entrée dans la salle. Donc quand tu... donc en gros ça... je pourrais pas vraiment l'expliquer mais ça permet de passer certaines cinématiques et tout. Parce que ça reload en fait la salle en zone game save et c'est un peu particulier quoi. D'accord. Et elle doit récupérer les 3 tablettes je crois ? Ouais c'est ça. Trois... C'est la deuxième il me semble. Ouais ouais ouais. Ahlala... Ici il y a un truc marrant c'est qu'il y a un fantôme en fait qu'on peut tuer. Ouais. Ça m'avait fait délirer ce truc là. Enfin pas délirer au début mais... Ça m'avait bien fait flipper surtout mais... Ah elle avait déjà les 3 ok. Ouais. Moi c'est cette salle qui m'avait fait flipper. Une salle immense comme ça. Je me suis dit oui elle va y avoir un boss ici. Mais en fait je n'en peux du tout. Il faut qu'elle combine ces 3 items. Pour les mettre. Elle va obtenir le fer à cheval. Combiner avec la scierie le briquet. Elle va pouvoir... Elle va pouvoir l'utiliser comme levier en fait. Pour... Et on entend James qui crie en fait. Quand on mise les 3 tablettes. Un truc qui m'avait vraiment surpris. Moi ça m'avait fait flipper. Je ne m'attendais pas à ce screamer là. Ouais c'est clair. Tout à l'heure je disais qu'il n'y avait pas de screamer. Mais voilà il y en a quand même. Ouais. Et quand tu joues avec un casque. Ce qui était mon club. Je ne m'attendais absolument pas. C'est marrant parce qu'on dirait qu'il y a très peu de screamer. Mais ils en ont quand même mis pour te dire... Bon. Allez. Te relaxe pas non plus. Il peut en avoir tu vois. Juste pour te dire il peut en avoir tu vois. Ouais. On peut en mettre plein en boucle mais... Ouais. Pour créer une peur quand même diffuse derrière en fait. Donc là ça y est elle a récupéré le briquet. Et elle a ouvré la trappe. Ici il y a notamment le fusil carabine à récupérer. Mais elle elle le prend pas. Parce que ça sert à que dalle. Parce que c'est un run. C'est un run normal. Elle en a pas du tout besoin. Elle aura seulement besoin du couteau du pyramide. C'est vrai qu'il est balaise. C'est vrai qu'il est balaise ce couteau aussi. On le maîtrise bien. Facilite de maîtriser mais... Ouais. Quand on joue occasion on a l'impression que c'est ultra lent. Et que c'est pas terrible. Et que c'est de la bousasse. Mais en fait en speedrun c'est l'arme ultime quoi. Sauf contre Eddy. Parce que Eddy c'est le boss le plus aléatoire. Vraiment il peut vraiment te pourrir une run. Ou alors il est extrêmement généreux. C'est euh... Dans les recats il y a les insectes. Là il y a Eddy. Et là Eddy c'est la catastrophe. Tu ne peux pas trouver un truc safe quoi. C'est pas possible. Ah d'accord. C'est euh... Quand tu vois des vidéos sur Youtube où il met ouais tu es Eddy en 30 secondes et tout. Et ça c'est des trucs qui marchent une fois sur 5. C'est vrai. C'est vrai. Autant la... La strat au fusil à pont peut se coller derrière le 5. Ça marche assez bien mais... Ouais. Des fois Eddy en fait ne va pas te foncer dessus. Il va euh... Tourner dans la salle. Il va te tirer dessus au magnum. Enfin... Je crois qu'il s'est mis à se planquer derrière des... De la viande aussi en fait de temps en temps. Il fait un peu comme nous des fois. Ouais. Donc euh... C'est vraiment euh... Très 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 chiant quoi. Ce boss. Hum. Et là on est obligé d'attendre hein. Ouais c'est pas une cinématique euh... Egalement vous pouvez voir aussi que sur PC on peut changer d'arme sans passer dans l'inventaire. Donc euh... Encore un truc qui fait que... D'accord c'est que je suis passé aussi. Voilà. Ça c'est le truc qui est impossible de faire sur le console. C'est pour ça que euh... Ouais ici c'est le moment où on peut souffler un peu hein. Quand on est dans l'ascenseur. Ouais. Ils se sentent tellement à ce qu'il y a quelque chose qui arrive dans l'ascenseur aussi. Ouais c'est ça. Parce que dans n'importe quel autre jeu il y aurait un mob qui arriverait dans l'ascenseur. Et là non. Ouais ils aiment bien jouer avec ça. Te donner des attentes et puis euh... Jamais te... Répondre à tes attentes quoi. Ouais c'est ça. Parce que si jamais il y avait pas d'ennemis on pourrait supposer qu'ils pourraient faire une cinématique. Mais euh... Là vu que c'est pas une cinématique tu te dis qu'il y a forcément un truc qui va arriver. Bon en fait. Ouais c'est ça. Voilà. Avec j'ai peur le couteau. Y'a un pyramide Z qui traîne je crois aussi dans cette zone. Y'a quoi j'ai pas compris. Un pyramide Z qui traîne je crois dans cette zone. Ouais ouais c'est ça. Avec une lance. Avec une lance ouais. Mais euh... Il est facile à esquiver parce que la salle c'est un cercle. Donc euh... Ouais. Il suffit d'en tourner dans le sens anti-horaire. C'est bon. Là c'est chiant parce qu'on est dans l'eau. Donc le personnage il peut courir moins vite. Et euh... Et vous voyez qu'elle prend même pas la peine d'éteindre sa lampe torche. Pourquoi ? Parce qu'elle est en mode normal et que les ennemis sont moins agressifs. Si vous voyez des speedruns en mode difficile euh... Là ici les gens ils coupent la lampe torche je crois direct. Ouais il me fait lutter ce puzzle mais... LLC. Voilà. LLC. Mais en mode normal il est fixe en fait ce puzzle. Il me semble qu'en difficile euh... Il est plus ou moins fixe. D'accord. Et plus ou moins parce qu'en fait euh... Je crois qu'il y a deux choix possibles en fait euh... Soit ça va être les yeux orange soit ça va être les yeux verts. Je sais plus euh... Mais en mode normal il est fixé. Donc une fois que tu connais le truc euh... C'est bon quoi. Mais euh... Un passage euh... Moi j'ai beaucoup aimé ce passage parce que les euh... Les... Le décor il est très neutre en fait euh... Y'a rien en fait. C'est juste des murs et je... C'est vrai qu'on a aucune idée d'où on est aussi ouais. Ouais voilà et c'est ça que j'ai trouvé top c'est qu'on a pas des... Et voilà on a rien. C'est des décors euh... Qui sont euh... C'est pour ça que j'adore sa lentille. C'est que c'est des décors toujours qui surprennent. Hum. Ouais puis d'ailleurs la carte euh... C'est la seule zone où la carte se construit au fur et à mesure en gros. On voit... Enfin James dessine la carte au fur et à mesure de ce qu'on découvre avec notre personnage quoi donc euh... Ouais c'est ça. Il dessine euh... Il dessine euh... Il dessine la carte. Ah là... Pas de chance. Ouais mais euh... Ça fait bien bloquer quoi. Ah ouais. Parfois cet ennemi se situe pas là et tu peux réussir à le passer. Hum. Mais euh... Des fois il est là et t'es obligé vraiment de courir sur lui euh... Et euh... Pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce qu'elle tire pas au fusil à pompe pour le faire tomber par terre et passer. C'est pareil quand l'ennemi il est par terre tu peux pas marcher par dessus lui. Donc même si elle le fait tomber par terre euh... Elle va quand même être bloquée quoi. Donc euh... Du coup ce serait pas plus rapide de faire tomber par terre puis coup de pied ? C'est euh... Ça reste relativement long j'imagine. Ouais non c'est trop long et en plus euh... L'ennemi ne disparaît pas immédiatement quand tu le tues avec ton coup de pied. Ah d'accord. Ça m'agit de s'en tuer pas. Donc euh... En fait le temps qu'elle le tue avec son coup de pied euh... Déjà le temps qu'elle met son coup de fusil à pompe. Qu'elle arrête d'armer son fusil. Qu'elle met son coup de pied euh... C'est euh... Elle perd pas plus de temps quoi. C'est... Voilà. Donc là c'est ici. Voilà tu vois elle a fait une game saved et du coup elle a pas la cinématique et elle peut passer en fait directement. Voilà. Donc elle a pas affronté le boss euh... Donc c'est juste euh... C'est juste euh... C'est juste euh... C'est juste une euh... Bon ce boss euh... En... En... En dix secondes et il est mort. Tu prends le couteau du Pyramid Head et... Et hop c'est fini. Mais là on est 10% mais on a pas le temps. C'est pas... C'est pas un 100%. Et euh... Et si on peut le passer pourquoi ne pas le passer. C'est pas un long temps. Ok. Donc c'est... C'est trompé je crois. Alors non. En fait ici les... Les momies euh... Enfin les momies on va les appeler comme ça. Les cadavres ne sont pas situés exactement au même endroit. Ah d'accord. Et elle s'est effectivement trompé. Parce qu'en fait euh... T'as genre euh... Une chance euh... 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 Que le... La corde soit la bonne en fait euh... Donc euh... Au hasard... Au hasard elle peut tenter et réussir son coup. Auquel cas elle gagne beaucoup de temps parce qu'elle a pas passé dans l'autre salle. Mais si elle se rate euh... Bah elle a perdu du temps. Donc c'est un risque à tenter euh... Mais là je pense que c'est comme... Comme c'est pour le show euh... Elle a voulu tenter. Elle a déjà réussi hein. De faire aléatoire. Enfin c'est pas vraiment aléatoire. T'as juste une chance sur trois. Donc euh... Ouais. Mais si tu te trompes ouais. Y'a des ennemis en fait qui pop euh... Dans la salle. Ouais. Ils sont là justement ouais. Et ici ça peut être un bon endroit pour farmer les ennemis. Pour ceux qui veulent faire les 10 étoiles. Où il faut tuer 75 ennemis au cac et aux armes à feu. C'est un moment pour farmer. Parce que les ennemis apparaissent à l'infini ici. Hum. Du coup elle a toujours sa pile dans son inventaire. C'est rigolo. Et là on va enchaîner tout de suite avec un autre boss. Ça c'est pareil. On s'y attend pas euh... La première fois. Parce que euh... C'est rare dans un jeu qu'on fasse deux boss d'affilée comme ça. Sans que ce soit la fin du jeu. Et euh... On va direct enchaîner avec un autre boss. Bah ça j'en ai retrouvé Maria qui était vivante hein. Donc euh... Voilà. Et là Maria est encore morte. Et oui. C'est euh... C'est Kenny en fait. C'est ça. Elle est morte. Elle est morte. Encore une petite musique du coup. Ouais voilà. C'est une petite musique triste ou nette. Mais c'est beaucoup de musique d'ambiance. Enfin... Ce qui est rigolo c'est que le jeu te met tellement en fond niveau angoisse que ce genre de musique te rassure en fait. Ouais c'est ça. Une musique un peu étrange et triste ça te rassure quand même quoi. Bah ouais c'est ça. T'entends de musique tu fais ah c'est bon y'a de la musique y'a pas de danger. C'est ça. Alors là elle a ramassé un kit de soin et elle a ramassé une ampoule. C'est des soins parce que comme je vous l'ai dit Eddy est très punitif. Son magnum fait excessivement de dégâts. Et euh... Et comme il est complètement aléatoire vaut mieux prévoir le coup à prendre des soins quoi. C'est jamais. Ok. Première phase au fusil à pompe. Voilà. Là elle se fait toucher. Et deuxième coup Eddy... Ah putain elle a pas de chance. Des fois deux coups ça peut suffire. Ouais. Et ouais. Je l'ai déjà vu en deux coups des fois ça marche suivant la distance au que tu te situes. Elle va tenter la strat d'erreur le bout de viande là. Ah déjà ça s'est bien passé. Ouais. Ouais. Elle a eu la chance parce qu'il s'apprêtait à partir. Ouais. Donc elle a eu de la chance. Mais ça s'est très bien passé pour Eddy. Je me sens que le coup de fusil il a reset son comportement en fait. Il est allé se barrer puis après un coup il est revenu ou un truc comme ça je sais pas. Ouais. Mais des fois quand tu le tires au fusil alors peut-être que c'est un truc de la version PC. Peut-être que sur PC son comportement est moins aléatoire. Ouais. Mais sur François même quand tu le tires au fusil que tu le touches il y a des fois en fait où il va fuir. D'accord. Et ça c'est horrible. Mais elle s'est quand même fait toucher deux fois mais bon elle s'en fiche. Elle est bas en 100%. Elle est juste en 1%. Donc là il faut juste se diriger vers la loupiote. Il n'y a pas d'ennemis. Alors on a l'impression que le bateau il avance pas mais il avance. C'est une zone qu'on peut traverser vraiment très rapidement comme on peut rester dedans pendant des minutes en casu. On pomme la lumière on met vraiment du temps à trouver au foalet. Ah ouais c'est clair. Et puis en plus le bateau il se dirige pas de manière instinctive. C'est pas un bateau de Battlefield. C'est bien galère à manoeuvrer ouais. Et en difficile il faut le manoeuvrer avec les joysticks. En fait il faut faire des cercles avec le joystick de manière antihoraire. C'est atroce. Oh la vache. Ça a l'air bien. C'est hallucinant ce passage avec les joysticks. T'as l'impression de perdre de sur place. C'est important quoi. Alors ici la boîte à musique. Moi je suis resté 4 heures bloqué à l'hôtel parce que je... Oh la vache. Pour moi c'était pas logique de revenir tout au début de la zone. Pour prendre cette boîte à musique. Donc ça quand on le sait pas. Mais c'est un truc de malade. Ouais moi je rappelle que je l'avais trouvé. Le premier truc que je me suis dit c'est putain si je l'avais pas trouvé. J'aurais pas été content. C'est clair. Là elle a trouvé le diluant. Ça va servir à enlever l'encre sur une photo. Mais ouais en gros il faut 3 boîtes à musique. Mais en fait moi je suis allé avec 2 boîtes à musique à la fin. Et je me disais bon bah peut-être qu'il en faut que 2 finalement. Je vois. Et du coup t'as tenté des trucs et tout. Ouais putain. Et après je me suis dit putain mais c'est pas possible. Je suis bloqué. Et là c'est pareil. En faisant une game saved elle a pas la cinématique. Ah si. Alors voilà. En faisant une game saved elle a pas la cinématique avec Laura. Normalement là ici il y a la cinématique où Laura en fait. Ah bah voilà. Elle a quand même eu. Mais elle a plus la zappée. Il y a un petit décalage ouais. Voilà. Ah t'es obligé de la regarder normalement. Ah ouais t'es obligé de la regarder hein. C'est vraiment chiant. D'accord. Voilà. Là elle est déjà bientôt à la fin. Elle va ouvrir la mallette. C'est une clé je crois d'un mètre. Ouais. Il faut qu'elle utilise la clé poisson. La clé poisson peut avoir une autre clé. La base. Voilà c'est ça. La base sont des clés pour obtenir des clés pour obtenir des clés. C'est ça. On prend un crochet de ses loriers hein. C'est à peu vite hein. J'avoue. Bah alors du coup elle je pense qu'elle va faire. Là elle est obligée puisqu'elle va le faire. Ah. Est-ce qu'elle va passer. Ah elle est passée. Ah elle est passée. Ça c'était risqué. Le deuxième il a failli réussir à passer. Mais elle est passée. Là c'est ici qu'il faut utiliser le givant. Pour voir le code. C'est ça. Ce code il est aléatoire aussi. Oh c'est Love. Presque. Je crois que c'est un Y mais presque. Ouais. Ouais. Pareil ce code si on recharge une partie, on a un changement. On peut le savoir à l'avance. Ah dommage. Elle est trop vite ce code. Ah c'est bien là. Il me semble bien. Bon. Bah voilà. Maintenant il faut qu'elle optine la dernière boîte à musique qui se trouve au sous-sol. Ou il faut qu'elle prenne l'ascenseur et elle va faire un tricks amusant. En fait elle va conserver ses armes. Ah d'accord. Avec le game safe j'imagine encore. Ouais je crois ouais. Ou alors je crois que c'est un truc qui est juste ouais. Et en fait tu sais tu dois mettre tes armes dans une armoire. Et en fait elle va aussi les conserver. Je sais pas si elle va le faire là mais je sais qu'à un moment elle l'avait fait. Ouais. Le weight limit ici est important. Bah ouais. On est vraiment pas contents de laisser nos armes ici. Ah ouais ouais. Apparemment on les laisse. Plus t'es obligé de tout laisser item par item quoi. Tu peux pas faire sélectionner tous les items et les mettre quoi. C'est très chiant. Hum. C'est pour bien te dire regarde comme tu vas pas être content. Voilà c'est ça. Le truc qui te dit regarde. En fait elle va réussir à sortir de l'ascenseur. Tu vois. Si elle le fait. Ah non elle l'a pas fait. Ok. Mais en fait ici elle peut sortir de l'ascenseur. Et reprendre ses armes et retourner dans l'ascenseur. Alors ici Normand on y voit vraiment vraiment pas de chose. Que dalle quoi. Parce qu'on a plus notre lampe torche mais là vu qu'elle a augmenté la luminosité. Voilà c'est. Osef la lampe torche. D'ailleurs. On est pas content aussi parce qu'on peut pas trop lire la carte. Ouais. Qu'il y a pas de lumière. C'est ça. Et on fait. Et évidemment quand on est en casu on fait toutes les portes. Parce qu'on sait pas lesquelles sont ouvertes et qu'elles sont fermées. Qu'on se perd. Et en plus là. Ce qu'on va dire ce qui est vicieux dans Salon Steel c'est qu'on se doute pas à quoi vont nous servir certains items. Par exemple là on a une espèce d'ouvre-boîte. On se doute pas à quoi ça va servir. Alors que quand on récupère je sais pas une clé on se doute que ça ouvre une porte. Alors qu'à l'ouvre-boîte on se doute pas forcément qu'est-ce que ça peut ouvrir. Et des fois on peut passer à côté des émissions comme ça. Ah typiquement les calettes de jus dans l'immeuble. Ouais voilà c'est ça. Tu vois la calette de jus tu... Enfin voilà. Faut la boire je sais pas. Ouais c'est ça. Tu te dis faut la jeter sur les ennemis. Voilà. L'ouvre-boîte qui servait à ouvrir la boîte. Pour avoir une ampoule évidemment. Voilà. Mais ça me fait marrer parce que tu t'imagines dans la vraie vie. Enfin c'est pas logique dans la vraie vie de se dire bon allez je vais ouvrir la boîte et je vais prendre une ampoule. Tu vois dans la vraie vie moi je chercherais une arme tu vois. Je chercherais pas à prendre un ouvre-boîte. C'est ça que ça me fait marrer les émissions dans sa lentille. Donc là en fait elle est obligée d'illuminer la porte pour pouvoir voir la serrure et pour pouvoir utiliser la clé. Bah oui parce que sinon James ne voit pas la serrure et il peut pas sortir. C'est tout bête. Et là maintenant qu'il a obtenu la dernière boîte à musique il faut qu'il revienne chercher ses armes. Pour euh parce qu'il a aussi laissé les boîtes à musique et il a pas seulement laissé ses armes. Oui. Ce serait trop facile. Voilà donc il faut qu'elle reprenne tous ses objets. En fait James se retrouve dans l'hôtel pour essayer de retrouver sa femme qui apparemment traîne dans une salle du troisième étage je crois. Mais c'est fermé et en gros elle est obligée d'y mettre les boîtes à musique. L'accès il est fermé par des barreaux en ferraille et elle est obligée d'utiliser les trois boîtes à musique. L'énigme est pas aléatoire. L'énigme est fixe. Donc une fois que tu connais l'emplacement c'est bon. Mais des fois tu peux te faire troller par les triggers. Si James il est pas placé au millimètre devant l'emplacement tu fais use et des fois il y a marqué mon outil. Ouais. Ça c'est très chiant. Tous ceux qui jouent à des jeux comme Horizon TV connaissent ça. Voilà. Musique qui détend encore après les sons horribles de fond du jeu. Bah ouais c'est... Mais moi elle m'a pas si détendu que ça en fait parce que je me suis dit... Parce que la musique elle m'a fait penser à une musique d'enfant et comme l'hôtel c'est l'hôtel de Shani, ça m'a fait penser à... Je me suis dit ok je vais y avoir des petites filles. Je pensais qu'il allait y avoir des trucs. Des trucs qui allaient apparaître. Mais le jeu n'abuse pas de fantômes ou quoi. C'est pas le délire. Si vous voulez des fantômes faut jouer à Fatal Frame. Et là y'a pas ça. Pas de fantômes, y'a pas de spectre, y'a pas ce genre de truc. Donc voilà. Maintenant elle est dans la version alternée de l'hôtel. L'hôtel qui est complètement brûlé. Et elle va se diriger vers le boss final. Les boss finaux. Les boss finaux. Les boss finaux. Ouais y'a plusieurs. Les fameuses portes téléporteuses. Ouais en fait y'a qu'une seule porte à prendre. Les autres portes c'est des trolls. Ça vous ramène en arrière. C'est des téléporteurs à l'envers. D'accord. Pareil pour l'ascenseur en fait. Y'a que le B qui fonctionne il me semble. Tous les autres étages ne fonctionnent pas. Même ça en fait quand vous jouez en casu. Vous ne pouvez pas forcément vous tromper là dessus. Après on toutes les boissons. Parce que quand même les boss. Elles peuvent se faire toucher contre le pire. Ou contre le boss de fin. Le vrai boss de fin. Le true last boss. On n'est pas à l'abri. Parce qu'en mode normal elle n'a pas beaucoup de points de vie. Mais en mode difficile à un moment. Mais même en mode normal même alors qu'elle n'a pas beaucoup de points de vie. Elle peut avoir des comportements parfois frénétiques. Ok. Et en plus elle sait très bien qu'elle va obligatoirement se faire toucher au moins une fois. A moins qu'elle ait énormément de chance. Et que le boss reste bloqué dans une animation. Ou elle ne peut pas se faire toucher. Mais de toute façon je vais développer ça quand elle sera contre le boss. J'imagine qu'elle est... Ouais ouais. On verra après ouais. Voilà. Là il y a les ennemis de Silent Hill 3. Ça nous a fait rire. Ils sont au sous-sol. Ils les rampent comme ça. C'est marrant. Ah oui c'est vrai que c'est ceux-là du coup. Ok. Ouais. Donc là en fait elle les laisse s'approcher. Et en fait son pote tape l'autre Pyramid Head. Et ah elle s'est fait toucher. Elle n'a pas eu de chance là. Ok. Et... Ah ouais bien joué. C'était chaud. Elle s'est refait toucher. Alors il y a une strat beaucoup plus safe pour ceux qui voudraient faire les 10 étoiles. En fait il faut se bloquer contre le mur. Et en fait Japs n'a pas son retour du couteau en fait. Parce que le couteau tape contre le mur. Donc du coup on peut enchaîner des Pyramid Head sans vous faire toucher. Mais là en mode normal les Pyramid Head n'ont pas énormément de barre de vie. Donc du coup même en se faisant toucher c'est pas très grave pour elle. Elle perd moins de temps en se faisant toucher et en les affrontant au milieu de la salle. Que de les faire venir au fond de la salle. D'accord. Voilà ça lui fait perdre plus de temps. Il faut savoir aussi je crois que les deux Pyramid Head partagent la même barre de vie. Donc euh... Ouais c'est ça. On peut taper à l'infini celui qu'on veut c'est pareil. Ouais c'est ça. Donc là elle est obligé de mettre les deux oeufs sur les portes. Qui symbolise chaque meurtre que James a fait. Donc Marie et Eddy. Ah d'accord. Ouais c'est une validation des deux oeufs. On est obligé de mettre les deux oeufs hein. Peu importe où on la met dans la porte ni rien. Ouais ouais. Ça n'a pas d'importance ça. C'est pareil. Bon pour l'instant elle est euh... Elle a fait un excellent temps. Son temps estimé c'est une heure dix. Je pense qu'elle s'est laissée du large. En cas où euh... En cas où mais... Là ça va hein. Ouais. Ouais c'est bien vu que malheureusement il a pris un peu de retard. Ça va restabiliser un peu le truc. Ouais ouais. Alors ici l'objet de faire en pas chassé c'est lui en moins de monter les escaliers. Parce qu'en pas chassé en gros James il peut courir. Alors que quand vous courez de manière droite, James il arrive pas à courir. Il marche. C'est pas ce qu'il fait. Mais c'est super chiant du coup les pas chassés c'est le... C'est le must. Hum. There we go. Je sais pas pourquoi elle s'est arrêtée. Je crois que c'est peut-être un peu foirée. Je sais pas. Je pense que c'est un peu foirée. Et qu'elle chute formidable. Ouais. Voilà. Donc voilà. Ici en fait on affronte Mary. Et il faut à Pierre Strat les papillons. Voilà. Comme elle dit il faut qu'elle reste proche Julie. Et en gros le boss il va rester là si elle a de la chance. Et elle va pouvoir enchaîner sans se faire toucher. Mais là elle a pas trop de chance. Ça se passe pas trop bien ouais. Ouais. Ça se passe pas trop bien là. Bon elle s'est soignée hein vous l'avez pas vu mais elle s'est soignée. Et voilà le boss est mort. Mais normalement en fait tu vois son coup de tentacule. Ouais son coup de tentacule en fait si le boss est bien placé il va dans le nid en fait. Il ne va pas sur James. D'accord. C'est fini. Voilà. Très bon temps. Très bon temps. Temps excellent ouais. Et donc elle a eu la fin normale je crois. Ouais la fin normale. Donc le temps du jeu c'est 50 minutes parce qu'il enlève toutes les phases de chargement. Ok. Best stage time. Ah non boat stage time c'est le temps qu'elle a mis sur le bateau. Total des dommages c'est le total dommages qu'elle a subi et son rang. Ok. Voilà save 453 fois. Ah la vache. Ah ouais à la main ça fait un nombre d'appuis sur la touche. Assez conséquent. C'est clair. Et oui grand GG. J'ai pas. Félicitations. Mais ouais c'est une très belle run. Vraiment bien bien. Il y a encore des petits passages où elle peut gagner du temps. Notamment la vue elle a été bloquée sur 7 heures et demi. Qu'on la boucouer et tout. Ça c'est des choses où on peut gagner du temps. Sur l'énigme des pendus aussi. Si jamais elle arrive à faire l'énigme des pendus sans se tromper de manière aléatoire comme ça. Elle gagne beaucoup de temps. Et elle pourra passer sous la barre des 50 minutes ouais. Ok. Donc au final c'est plus des problèmes d'RNG que de l'exécution je dirais. C'est ça. Bah voilà. Bah oui. C'est bon bah écoute. C'était une très belle run et je te remercie. Merci à tout le monde. Merci au chat. Merci à la GDQ. C'est toi que je remercie parce que t'es bien calé sur le jeu donc c'était cool. Ouais bah ouais. C'est une passion. Ce jeu ça a vraiment été un coup de coeur. Un coup de coeur énorme. Un coup de coeur énorme. Clairement. J'ai fait très récemment et c'était une vraie bœuf dans la gueule. Putain. Je m'y attendais pas. Mais ouais. Je vous conseille vivement ce jeu si vous aimez bien les survival horror. Mais même sans ça je pense qu'on peut vraiment être touché par le jeu facilement. Alors Personnel Bust. Alors moi j'ai fait que de la roi et de 10 étoiles. Pour ceux qui vont savoir. J'ai pas fait de la roi et de 10 étoiles. Du coup j'ai pas de temps. J'ai fait que de la roi et de 10 étoiles. Voilà. Ok. Ah moi je rampe pas le jeu. Ah moi je rampe pas le jeu. Ah moi je rampe pas le jeu. Ouais. Ouais. Non mais euh. Voilà. Pour ceux qui m'ont demandé sur Fatal Frame juste comme ça. Je mettrais sur le 2. Allez. J'en ai dit le 2 donc je mettrais sur le 2. Bon. Bah je sais pas c'est quoi comme jeu après. Je vais regarder ça rapidement. Alors. On va balancer la pub. On en attend que MV donne le jeu. Ouais. Alors. Juste après c'est Stranglehold. Je sais plus tout ce que c'est comme jeu. Et je vais donc balancer les pubs. Ok. Il y a MV qui est arrivé d'ailleurs là. Voilà. Petite pub. Et donc normalement c'est plaqué. Euh. Garcimor je crois. Ouais. Voilà. Bah du coup on va tranquillement laisser notre place j'imagine. C'est ça. Bon bah merci MV aussi. Bah merci à vous deux pour ce commentaire. C'était avec plaisir. Ah ouais. C'est clair. Avec plaisir. Il n'y avait pas Sauvelo dommage. Dommage à toi Sauvelo. Ah. Mais c'était vachement cool. Bon allez. Sur ce bon après-midi. Bonne journée tout le monde. Bonne continuation à nos amis speedrunners et aux commentateurs. Ouais. Et très bonne journée à tous. Merci Véga. Bye. Merci à vous deux. Tchuss. Ouais. Des bisous. C'était... ... ...